France Maghreb 2 On parlera justement dans cette question du jour Une question qu'on lui posera aussi Steve Bannon qui est en France Lui pour soutenir le Rassemblement National Et bien à l'occasion des élections européennes Évidemment, peut-on craindre une ingérence étrangère dans ce scrutin ? On en parle avec vous au 01 40 33 9000 C'est la question que nous vous posons et laquelle vous votez sur Facebook France Maghreb 2 Ainsi que sur Twitter, le Grand Forum FM2 Et sur Instagram aussi, Christophe, le Grand Forum Je vous souhaite la bienvenue N'oubliez pas également le quiz Pour évidemment départager Audrey, Pronosti et Nassar Lagi Des petites questions sur ce qui s'est passé à 20 mai Je vous en souhaite la bienvenue Musique, c'est parti Avec Bouba et Medine sur France Maghreb 2 Bienvenue à tous, c'est le LGF jusqu'à 18h Le LGF, le Grand Forum Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 jusqu'à 18h J'espère que vous allez bien Vous avez passé un bon week-end C'est parti, nous sommes le lundi 20 mai Et ça y est, nous sommes le 15ème jour de Ramadan On a fait la moitié, ça y est On peut se le dire aujourd'hui On a fait la moitié Donc bon courage à tous et à tous ceux qui nous rejoignent Comme d'habitude, comme chaque jour, entre 16h et 18h C'est votre rendez-vous de liberté d'expression Aujourd'hui, pour nous accompagner Audrey Prenosti, bonjour Audrey Bonjour Christophe, bonjour à tous Franchement, je suis super contente d'être là Ça vient à un moment Ah bah pareil, pareil ma chère Audrey De te voir ici en tout cas Et on va parler de Steve Bannon Nassar Lagique sera avec nous dans quelques minutes J'espère en tout cas, il a un petit retard Petit souci de santé J'espère que ça va bien Et qu'il va nous revenir en forme Donc d'ici la fin de l'émission 17h tout à l'heure, Sonia Crémy Pour être tout à fait transparente avec nos auditeurs Elle devait être en studio avec nous Elle sera en liaison Parce qu'aujourd'hui, les taxis et VTC Font grève aujourd'hui C'est le bazar total à Paris Ambulance, taxi, VTC Donc du coup, on n'a pas pris de risque Elle restera dans son bureau On sera ici Et on lui posera quand même les questions Que l'on a à lui poser A 6 jours maintenant De l'élection européenne Qui n'a pas l'air de susciter Qu'en intérêt On en reparlera avec elle tout à l'heure La question du jour Et à la une Steve Bannon est en France Pour soutenir Non pas la République En Marche Mais le Rassemblement National Aux élections européennes Peut-on craindre une ingérence étrangère Aux élections européennes A ce scrutin On en parle avec vous J'ai envie de vous poser la question Moi, parce que quand on écoute Steve Bannon On peut clairement Comprendre qu'il a envie Et il a parlé D'un véritable Tremblement de terre Qui pourrait se produire A l'issue de cette élection De ce scrutin De dimanche prochain Le 26 mai Audrey, faut-il le prendre Au cernieux Steve Bannon ? Je pense que c'est une personne Qu'il faut effectivement Prendre au sérieux Parce que C'est un homme de réseau C'est un homme Qui a fait ses preuves Qui a côtoyé J'ai envie de dire Les plus grands Ça ne veut pas forcément dire Que ce sont les meilleurs Je précise Mais bon A mon sens C'est une machine de guerre Et c'est une machine de guerre Dont il faut se méfier Voilà Oui Alors Vos appels au 0140339000 Pour répondre à cette question Peut-on craindre une ingérence étrangère Dans le scrutin de dimanche prochain ? Vous êtes Oui 81% A penser que oui Sur Facebook C'est là où vous votez Pour donner votre voix Votre sentiment Sur Facebook France Magab 2 Sur Twitter Le Grand Forum FM2 Et aussi sur Instagram Maintenant Christophe Le Grand Forum Donc n'hésitez pas A aller voter De nous donner votre avis Et en nous appelant Bien sûr Au 0140339000 Pour nous donner Votre sentiment Quant aux intentions De M. Steve Bannon Alors Marine Le Pen Elle est drôle Parce qu'elle fait mine De ne pas savoir Qu'il était en France Oui Bah oui Bien sûr Elle est très drôle Marine Le Pen Tout le monde s'accroît Evidemment Bon Allo Bonsoir Qui est avec nous ? Oui Bonsoir C'est Walid Salut Walid Comment ça va ? Salut ça va Alors Steve Bannon Cet homme Cet individu Qui vient soutenir Le RN Pour l'élection européenne Faut-il craindre Bah oui Je pense qu'il faut Craindre une ingérence Et surtout que Je ne sais pas Si vous avez regardé Mais je crois C'était la semaine dernière Ou il y a deux semaines Sur France 2 Dans Envoyé spécial Justement Ils en avaient parlé Par rapport à ses relations Avec Marine Le Pen Et si je ne me trompe pas Il y a des élus Qui ont même demandé L'ouverture d'une enquête Pour un financement étranger Qui est censé venir De sa part en fait Et Marine Le Pen Elle a réagi Sur France Info Il y a quelques jours Ouais En disant que justement Elle n'a pas touché d'argent Mais qu'il était là Pour les conseiller Pour leur donner des conseils Pour pouvoir gagner ses élections Oui Donc Est-ce qu'il faut être aussi Je veux dire Je cherche le terme Mais est-ce qu'il faut Se poser la question Quand un véritable Trombelement de terre Qui pourrait se passer A l'issue de cette élection Quand on regarde les sondages Vous avez compris Que c'est les Rennes Et la République En Marche Qui est en tête Aujourd'hui Est-ce qu'il faut S'attendre à vraiment Une grosse surprise Dimanche soir ? Oui bien sûr Surtout qu'en plus Quand c'était le week-end dernier Ils étaient tous en Italie Avec Salvini Salvini ouais Justement Et leur but en fait C'est d'être la troisième puissance en Europe Enfin dans le Parlement européen Et je pense qu'ils vont en parvenir Aujourd'hui Il y a une facilité en fait À craindre les musulmans Je ne sais pas si vous avez écouté Le discours de Marine Le Pen Et de Salvini Qui parlait des musulmans Et des étrangers Mais ouvertement Qu'on ne voulait plus d'eux Qu'il faut les chasser d'ici Et je pense vraiment Qu'ils peuvent faire quelque chose Et surtout que Vu que c'est banalisé aujourd'hui De parler des musulmans Que ce soit dans les médias N'importe où Donc je pense que les gens Aujourd'hui Ils ont vraiment une crainte De l'islam et de l'étranger Et surtout avec Le mouvement des Gilets jaunes Qui n'a plus confiance Ni en la droite Ni en la gauche Donc pourquoi pas Se retourner vers l'extrême droite Ils pourront peut-être Revenir sur le chien pour eux Oui ce sont finalement Les grands gagnants André De cette grande crise Des Gilets jaunes Les reines Bien sûr Ils n'avaient pas beaucoup Je n'ai pas l'impression Que c'est calculé Mais bon après Ce serait un peu Non mais après Ce serait la théorie du complot Voilà C'est ça Mais on craint vraiment la chose Ils n'avaient qu'à regarder Entre guillemets Le spectacle Et à compter les points C'est ça Et de toute façon Même aux élections européennes Précédentes Il faut quand même rappeler Que le Front National Qui était le Front National A l'époque Était déjà quand même Bien placé Elle ne s'était pas privée De le rappeler Alors après effectivement Les français ont tendance A penser que Les élections européennes Ce ne sont pas Des élections importantes Sauf que Ce n'est pas le cas Et donc peut-être Qu'on en a peut-être Un petit peu plus conscience Avec le temps Et là effectivement Avec ce qui se passe Avec Steve Bannon Espérons que ça va faire Une prise de conscience Collective En fin de compte Après il y a une chose Aussi qu'on peut se dire A la force nationaliste C'est que Je ne sais pas Désentendu en Autriche Mais il y a une affaire Qui a éclaté Comme quoi C'était un dirigeant De l'extrême droite Qui a eu des rapports Des rapports économiques Avec la fille d'un Olivier d'Arcurus Qui lui proposait Des projets Du pays En fait contre des voix Et contre un financement Donc après par rapport à ça Est-ce que les gens Vont se poser des questions Ou pas Je ne sais pas Mais bon C'est déjà quelque chose Et il y a aussi le problème C'est qu'Emmanuel Macron Aujourd'hui Ce qu'il fait C'est qu'en fait Il a lancé un référendum C'est soit pour moi Soit contre moi Donc la majorité des gens Aujourd'hui Ils pensent C'est soit voter Front National Ou voter La République En Marche Et c'est là où Ça devient compliqué C'est que tous les autres partis En fait on n'entend pas parler On ne calcule pas tellement On est vraiment sur Front National La République En Marche Et ça Ça devient compliqué D'ailleurs A propos des débats Qui ont lieu Sur France 2 Par exemple Cette semaine Et tellement Il y a de candidats De listes Ils sont obligés De faire de débats Alors ce qu'ils ont fait Ils ont fait un premier débat En première partie de soirée Avec les grands partis Donc Marine Le Pen Et compagnie Et en deuxième partie Ils ont mis les petits candidats Ce qu'ils considèrent Les petits candidats Et il y en a un Qui a d'ores et déjà Annoncé qu'il boycotterait C'est Benoît Hamon Benoît Hamon Qui dit Devoir Débattre avec France-Fuze Lallane Non merci Donc il a décidé De boycotter Benoît Hamon Pour son parti C'est quand même Alors Comme ça A première vue On se dit Bon C'est vrai que Benoît Hamon Il a fait que 6% Mais quand même Benoît Hamon Celui qui s'est quand même Qualifié pour la primaire Du parti socialiste Qui était au pouvoir A l'époque Bah c'est un peu Une manquée de respect Non je sais pas Bien sûr Surtout que moi Moi je pense que C'est un opposant Et qui peut Attirer pas mal de voix Et le fait de le mettre En deuxième partie Bah je trouve ça abusé C'est insultant même C'est ça C'est insultant Et en fait Surtout que les gens Ils vont regarder la première partie Et ensuite ils vont être fatigués C'est en semaine Donc ils vont même pas Calculer la deuxième partie Et tout ce qu'il va dire Toutes les idées qu'il peut avoir Bah on les entendra pas Et on aura aucun écho De ce qu'il va nous faire passer Et bah qu'ils viennent chez nous Benoît Bon allez Sois bienvenus Benoît On est là tout au long de la semaine On t'ouvre les portes De la radio du LGF Merci en tout cas Bah oui Juste une dernière petite chose Je voulais juste saluer Comment ça s'appelle Ce qu'on fait en fait A l'Eurovision Les Islandais Les Islandais Bravo Ouais Je salue vraiment Je suis pas content De ce qu'ils ont fait Vous avez vu la réaction Il y a un autre truc aussi Je sais pas si vous êtes au courant Mais il y a une polémique Par rapport à certains humoristes Qui sont censés partir en Israël C'est été pour le Tel Aviv du Rire Ouais Ça fait beaucoup débat Sur les réseaux sociaux Oui Et juste une dernière petite chose Est-ce que vous pourriez poser la question A votre invité de tout à l'heure Oui Je voudrais juste savoir Quelle est son opinion Sur la Palestine aujourd'hui Et si la République en marche Gagne aux Européennes Est-ce qu'il compte faire quelque chose Pour la Palestine Parce que je pense Très bien On n'aurait pas rappeler après Pour lui poser la question Donc je vais vous poser la question Non non On essaiera de vous donner la parole Je vais essayer de vous donner la parole Parce que franchement On va le dire tranquillement Ici en toute transparence Parler à une députée C'est de pouvoir quand même Avoir ce privilège Et on va vous le donner Tout à l'heure En quelques parties Alors c'est vrai Que je compte sur vous évidemment Pour lui poser les questions claires Pas qu'on passe pour des guignols quoi Non non bien sûr C'est juste par rapport à la Palestine Qu'est-ce qu'elle pense De ce qui se passe en Palestine Et si jamais Il passe aux élections européennes S'il gagne Qu'est-ce qu'il compte faire Pour la Palestine A l'échelle européenne en fait Rappelle-nous tout à l'heure Mon cher Wally Tout à l'heure Je te passe Il n'y a pas de problème A tout à l'heure C'est super gentil 0140339000 C'est pas gentil C'est normal C'est pas la même chose 0140339000 C'est votre émission aussi Voilà Donc on a des personnalités C'est à chier d'ailleurs Qu'on recevra Ma chère Audrey Jeudi prochain Les membres de l'UDMF C'est la dernière liste A s'être Inscrite A être déclarée Absolument L'UDMF C'est l'union Des démocrates musulmans Là on pourrait leur dire Evidemment Si vous appréciez l'initiative De mettre musulmans Dans une liste Est-ce qu'elle est utilité Est-ce que ça va suffire Est-ce que vous votiez pour eux Ils seront avec nous jeudi Entre 16h et 18h Et puis d'autres invités A venir Dans les quelques jours à venir Donc Benoît Hamon Je lui lance Je lui lance Le invitation ouvertement Là lui Qu'il a du temps Maintenant il a boycotté le débat Il peut venir Sur France Palais-Abdeux Audrey qu'est-ce que t'en penses ? Ah bah bien sûr De toute façon Toute personne Qui se présente Aux élections européennes Est la bienvenue Parce que Quoi qu'il en soit Je le rappelle encore Sans faire de discours moralisateur Ca reste quand même Des élections importantes Même si On a tendance A penser que ça ne l'est pas Mais bien sûr que si Bien sûr que si Tu vas aller voter toi ? La question se pose même pas Ah d'accord Bah oui c'est clair Alors moi je te dis honnêtement Je vais aller voter Mais toujours pas pour qui ? Je sais pas Oui alors c'est vrai que J'ai pas encore la réponse Mais de toute évidence Oui bien sûr Je me l'enverrai pas Je te le dis moi 014339 Bonsoir Oui bonsoir Bonsoir Allo Bonsoir à tous Bonsoir Votre prénom pardon Je l'ai zappé Anis Anis De Holnay-Sous-Bois Anis Oui tout à fait Bon bienvenue à toi Anis Qu'est-ce qu'il se passe ? Je souhaite un bon ramadan A tout le monde Et ceux qui le font Ou ceux qui ne le font pas Bon ramadan Oui Et voilà Donc vous parliez tout à l'heure De Marine Le Pen Oui Franchement De Benoît Hamon etc Franchement ça me fait vraiment Doucement rigoler Qu'est-ce qui vous fait rigoler Anis ? Bah je me demande Si c'est de la naïveté De votre part Ou Pourquoi ? Ou c'est de la rigolade De présenter un Benoît Hamon Comme un opposant Ou même une Marine Le Pen Comme une opposante Alors que En réalité On est vraiment dans L'opposition contrôlée Il ne faut pas bien savoir Qu'il y a des députés Front National Depuis 1984 Et depuis 1984 Il n'y a eu Aucune remise en cause Des dogmes européistes D'autant plus Que le Front National Ex-Front National A changé X fois d'avis Sur le fait De sortir de l'euro De ne pas sortir de l'euro Finalement Ils ne sortent pas de l'euro Ils voulaient refonder l'Europe Une escroquerie politique Ensuite Ils ne sont plus Pour sortir de l'euro Finalement Ils sont tenus financièrement Par Financièrement Tout simplement Donc Je veux dire On est vraiment En plein Dans l'opposition contrôlée Et alors Pour ce qui est Du Parti Socialiste N'en parlons pas Ça ne nous aura pas échappé Que Benoît Hamon N'est plus au Parti Socialiste Non non mais c'est vous Qui avez parlé tout à l'heure Du Parti Socialiste De ex-Parti Socialiste Comme quoi Finalement Ce fut un dignitaire Opposant A la politique de Macron Alors qu'en réalité Non 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 C'est pas du tout Ce qu'on a dit C'est pas du tout Ce qu'on a dit Vraiment Tu es en train de faire Un mixage total Une tchouk-tchoukaine De nos propos C'est pas du tout Ce qu'on a dit Non non pas du tout Je voudrais aller Vraiment Oui oui Mais déforme pas mes propos Quand même Non non mais C'est pas l'essentiel De mon propos Mais en tout cas Franchement c'est pas Avec Benoît Hamon Que On aura Je dirais Un point de vue A la fois A la fois Libre Souverain Et qui défendent Vraiment les intérêts Avec qui alors ? Avec qui ? Avec qui ? Avec qui on aura Ce type de possibilité ? Je pense Vous savez en politique Il faut toujours être méfiant Mais je pense que C'est lui qui tient le discours Allez Je m'y attends Tu vas voir Allez-y Allez-y Je vous écoute Non non mais Vous avez l'air De préjugés De ma réponse Bah oui Je la pressens Je la pressens Mais vas-y Non mais Peu importe Peu importe Je veux dire En tout cas Ce ne sont sûrement pas Ceux qui sont Dans l'opposition contrôlée Oui mais qui ? Alice A qui tu penses ? Non mais peu importe Ce que vous préjugez Etc Non mais ça va Non mais c'est intéressant Là on est en train de débattre C'est intéressant Alice D'avoir quand même Votre avis là-dessus Non mais je veux dire De toute façon Il faut avoir La plus grande défiance Concernant le personnel politique Mais si vous souhaitez Je dirais Avoir un débat intéressant Sur le fond Oui Si vous invitez Quelqu'un comme François Asselineau Voilà Je m'y attendais Je pense que c'est quelqu'un Qui va sur le fond de l'affaire A savoir que Tous les ans Il y a Ce qu'on appelle Les GOPÉ Les grandes orientations De politique économique Qui sont fixées Par la commission européenne Et aujourd'hui Quand vous voyez Aujourd'hui Que Macron Qui a été Non pas Élu Mais en tout cas Porté médiatiquement Au pouvoir Avec un socle De 18% des voix Face à une Marine Le Pen Mais en attendant Il est au pouvoir Excusez-moi Non mais juste Oui d'accord madame Vous voyez ça C'est le discours habituel En attendant Il est au pouvoir Et alors On peut essayer D'analyser la situation Et comme d'habitude Il avait face à lui Une Marine Le Pen Qui s'est totalement effondrée Qui fait partie De Mais elle n'était pas L'offreur Attendez François Asselineau Était bien au premier tour De cette élection On est d'accord non ? Pardon ? François Asselineau Était bien au premier tour De cette élection On est d'accord oui ou non ? De quelle élection ? Élection présidentielle Monsieur Alice voyons Oui mais moi Bon bah alors Ils étaient où les électeurs De Asselineau Il a fait 1% Pardon ? Il a fait 1% Ils étaient où les électeurs ? Non mais Monsieur Ne soyez pas de mauvaise foi Non mais attendez Alice Non pour le coup Je suis pas de mauvaise foi Parce que je le connais bien Asselineau Et il faut qu'on arrête Ici moi A venir me faire le procès De ne pas inviter Asselineau Alors qu'il est venu peut-être Le plus de fois Dans cette radio Ici A chaque fois Ça s'est plutôt mal passé D'ailleurs Je ne vous ai fait aucun procès Non mais je le dis Voilà Mais le problème Vous savez Même encore aujourd'hui Je suppose que vous êtes en voiture Sur le périph' etc Il y a des affiches partout Dans Asselineau Non non Mais monsieur Moi je ne vous fais aucun procès Vous m'avez posé une question Oui Quel est celui qui reste vraiment Sur le fond Qui parle du fond Des problèmes Je vous ai cité un nom Mais je vous ai fait aucun reproche Alors c'est vrai Qu'il a cette maîtrise De la constitution Qui est excellente On est d'accord là dessus On a aussi Cette maîtrise D'un projet européen Qui moi N'est pas totalement abouti Parce que quand on lui demande Clairement Ok on sort de l'Europe Et après Et c'est là que ça bloque Ça bégaye Excusez moi Ça bégaye J'ai jamais Ça fait trois fois Qu'il vient à la radio Trois fois que je lui pose la question J'ai rien compris moi Excusez moi Alors soit je suis bête Ce qui peut arriver Soit il n'arrive pas A m'expliquer comme il faut Comment il entame Un projet De sortie de l'Union Européenne Et vous savez très bien Comme un pays fondateur Comme le nôtre De cette Europe On ne pourra jamais en sortir Donc de dire sortir d'Europe C'est tout simplement utopique Enfin selon moi Attendez Je ne peux pas me tromper à lise Et c'est là qu'on crée le débat Pour moi La France ne pourra jamais sortir de l'Europe Et Anis Excusez moi Bah non mais Anis Bah oui tu dis d'accord Mais balance moi un argument Moi je veux bien Moi j'entends bien Pour moi ça me paraît inconcevable Que la France puisse sortir C'est elle qui l'a fondée Entre autres Bon bah si c'est impossible En plus de ça Vous dites une contre-vérité C'est elle qui l'a fondée Etc Bon C'est sûr Pour pouvoir débattre Il faut partir d'un socle Qui soit un socle vérifiable Et vérifié Et il faut savoir de quoi on parle Si tout d'abord vous dites Des contre-vérités Ensuite vous dites Que c'est impossible Il n'y a plus de débat possible Donc bon bah Je note que c'est impossible Donc c'est vraiment Ça me trouve qu'on est vraiment Dans une démocratie Alors Anis Excusez-moi Si je peux me permettre Je voudrais juste rebondir Sur ce que vous disiez Concernant Vous faites rire Les supporters d'Asselineau Vous me faites vraiment rire Franchement Mais monsieur Mais non mais Au bout d'abord Vous avez Je ne fais pas de mauvais espoir Attendez Mais vous êtes Assumez-le Assumez-le mon vieux Assumez-le Ça ne veut pas dire Que je vais voter Ça ne veut pas dire Que je suis supporter Assumez-le Il n'y a que ça demande D'être juste et honnête Non mais assumez-le Moi ça ne me pose aucun problème Mais Bon On peut passer à autre chose Bah non On peut passer à autre chose Attendez Moi je vous donne Mon point de vue On est là pour débattre On est d'accord ou pas Oui mais Ne soyez pas de mauvais espoir Mais je ne suis pas de mauvais espoir Vous dites Vous êtes supporter d'Asselineau Visiblement Vous n'êtes pas d'accord Visiblement Bon Alors Passons à autre chose Parce que visiblement On n'arrive pas à se comprendre Là-dessus Moi je veux bien J'entends Moi je suis là d'abord Pour écouter tout le monde D'accord Chacun puisse s'exprimer Selon son avis Avec ses arguments Maintenant comprenez Qu'au bout d'un moment Moi j'entends bien Cette histoire de dire On sort de l'Europe D'accord ok On sort de l'Europe Et après On fait quoi Anis On s'isole Tu fais quoi Anis Vas-y moi je t'écoute Réponds moi à cette question On fait quoi Ce serait trop long à vous expliquer Ah bah voilà Parce que dès que je vais commencer A vous expliquer Vous allez dire Bon c'est trop long Bah etc Vous allez essayer de saucissonner Mes propos Je pense qu'il est très mal vu Aujourd'hui De développer ce genre De thèse Peut-être subissez-vous Des pressions Mais arrêtez Arrêtez Anis passe ça ici S'il vous plaît Vous m'écoutez depuis longtemps Anis je sais Je vous reconnais Pas de ça avec moi S'il vous plaît Tiens il y a Sofiane Lagdarik Qui souhaite nous parler Alors je suppose Qu'il a un peu d'accord Avec vous lui Hein mon Sofiane Comment ça va Bonjour Christophe Bonjour André Bonjour Sofiane Et en plus je pensais à toi Il est 100% d'accord Avec vous Anis Alors vas-y Voilà Bien sûr je suis d'accord Avec Anis Il parle d'arguments Vraiment qui sont vérifiables Christophe Quand tu lui dis Que c'est impossible De sortir le Brexit Vous avez vu le bordel Du Brexit Super Alors la réussite Elle est terrible Mais Christophe Vous êtes en train De parler du Brexit Alors qu'en réalité Tout d'abord Les indicateurs économiques En Grande-Bretagne Se portent très bien Le chômage a baissé De façon drastique Il est à 3,9% Du fait de la suppression Des travailleurs détachés Les salaires ont augmenté Et pourquoi Ils ne se mettent pas d'accord alors ? Pardon madame Ce que je dis est vérifiable C'est que je m'interromps Pour dire des banalités Pardon Le chômage a baissé Les salaires ont augmenté Du fait de la suppression De la directive Des travailleurs détachés Ce qui ne va pas Ce n'est pas Les indicateurs économiques C'est effectivement Le Brexit qui tourne mal Parce que ceux qui ont perdu Au référendum N'acceptent pas leur défaite Voilà Et il se passe Aujourd'hui Effectivement Comme il s'est passé En France en 2005 A savoir que les français Avaient voté En majorité Contre le traité constitutionnel Ça on est d'accord Il est passé tout de même Par le traité de Lisbonne Est-ce que vous trouvez ça Que c'est démocratique ? Non On est d'accord On est d'accord Il s'est tué Il n'y a pas de problème Mais c'est pas de ça Notre désaccord Il n'était pas là Il était sur le fait Qu'on parlait de Asselineau Et qui lui propose On est d'accord Sauf si je me trompe Une sortie totale De l'Europe Pour ce qui est de la France En l'occurrence De son pays Et ça me paraît Moi un peu compliqué Et difficile Alors moi après C'est vrai que ça mériterait débat Non pour vous c'est impossible Pour vous nous sommes dans une prison Il faut y rester Donc pour vous c'est impossible Tout d'abord vous dites de l'Europe Il ne s'agit pas de l'Europe C'est de l'Union Européenne Oui oui absolument Il faut connaître déjà L'histoire de la construction De l'Union Européenne Il faut rentrer dans le détail Pour pouvoir en discuter Alors moi je ne peux pas En discuter Dans ces conditions Aujourd'hui effectivement Ce qui est dangereux Ce n'est pas d'en sortir C'est effectivement d'y rester Parce que effectivement Et ça c'est vérifiable Toutes les monnaies plurinationales De l'histoire Ont implosé L'euro va finir par imploser Et les dents d'en part Ce sont ceux qui y resteront Et je veux parler Des contributeurs maîtres Qui dans la France Alors quand vous parliez Tout à l'heure Tout à l'heure Du pilier De l'axe franco-allemand Je pense que c'est assez Oui oui Exact Au niveau de la construction Européenne Cher Christophe Laissez-moi vous dire Que le couple franco-allemand Il n'y a que ce Que de ce côté-ci du Rhin Qu'on en entend parler C'est une véritable utopie En Europe il y a L'Allemagne L'Allemagne et l'Allemagne La France Elle ne pense absolument Pour rien Bon là-dessus je vous rejoins Un petit peu Sofiane Qu'est-ce que tu voulais dire Non mais moi je suis tout à fait D'accord avec la Nice Ce qu'il vient de dire Bah oui ça ne m'aurait pas étonné En même temps Non mais c'est une vérité Christophe On vous dit Il n'y a pas de projet Il te dit que le seul projet Qui est à l'encontre De ce qui est proposé aujourd'hui C'est le projet de François Soluna A savoir le Brexit Les autres ils veulent tous réformer Et si c'était un vrai projet Il n'aurait pas fait 1% Et qui est vraiment irréformable Quand on parle de l'unanimité Au sein de l'Union Européenne On va jeter Mais c'est l'unanimité des voix Il faut l'unanimité Pour toucher à la moindre virgule Du moindre retraité Absolument Alors tout d'abord Le Parlement Européen N'a aucun pouvoir Deuxièmement Même en supposant Qu'une majorité 70% des lois Sont votées au Parlement Européen Mais bon Ils n'auront pas La majorité Au niveau du Parlement Européen À Nice Et surtout C'est au niveau De la Commission Européenne Pardon C'est au niveau de la Commission Ils sont pas élus Ils sont nommés La toile qui sait La toile qui sait Au niveau du Parlement Européen Sans que dire Vraiment Sofiane Sofiane Ne dites pas de contre-vérité 70% des lois en France Sont décidées au niveau Européen Ne dites pas de bêtises non plus Oui de la Commission Européenne Pas du Parlement La Commission Pas du Parlement Oui mais vous Et l'autre il veut sortir de tout Donc on fait comment après ? Et surtout quand on voit Qu'il finit Il y a la tête de l'Union Européenne Quelqu'un comme Comme l'ancien Premier ministre Du Luxembourg Youger Qui a un paradis fiscal Au sein de l'Union Européenne Au sein de l'Europe Alors pour vous dire Que c'est vraiment En plus maintenant Le Front National Qui est financé Ou qui est soutenu Par un ancien de Goldman Sachs Comme Steve Bannon Un supprimatiste blanc Alors pour vous dire A peu près On se dirige vers une Europe Vraiment Populiste Au lieu d'avoir Voilà une autre forme D'Union Européenne Mais qui va leurrer encore La population Pendant 15, 20 ou 30 ans Parce que Steve Bannon Il représente quoi ? Parce que comme ils ont vu Qu'il y avait des populismes Et des nationalismes Qui sont tout à fait Comment dirais-je Les gens Les gens ne s'y retrouvent pas A partir du moment Ils ne s'y retrouvent pas Il y a des réflexes De rencrevillement national Qui est tout à fait légitime Ça s'est toujours mis dans l'histoire Eh bien Ces gens-là veulent prendre Le contrôle De ce nationalisme Et donc justement C'est ce que je voulais vous dire Tout à l'heure Vous ne pensez pas justement Que ce nationalisme Est dangereux Quand tout à l'heure Vous disiez Que c'était une opposition Contrôlée Bien sûr qu'elle est contrôlée Par rapport à l'aspect financier Par rapport au parti politique Bien sûr Mais on est dans un contexte politique Et même historique Parce que clairement On est dans une boucle historique Qui fait que Les gens Ils se dirigent vers le nationalisme Et c'est pour ça Que je vous dis Mais les nationalistes Les nationalistes s'attaqueront A tout ce qui est culturel Ils ne s'attaqueront pas A tout ce qui est culturel Les mecs qui soutiennent Asselineau Je les adore J'ai que des potes Qui soutiennent Asselineau Mais vous n'avez aucun Attends Laisse moi finir C'est de la mauvaise foi Est-ce que ce que nous disons Est vrai ou faux ? Comment ? Est-ce que ce que nous disons Est vrai ou faux ? Non mais j'ai pas dit J'ai pas dit qu'il y avait du faux Mais simplement Vous me faites rire Parce que Moi je veux dire Je l'entends Ah oui bien sûr Écoute Sofiane Si Asselineau était vraiment Si intéressant Son projet était aussi viable Que ça Il n'aurait pas fait 1% Mais quand je dis Anis Asselineau On ne parle pas de la personne On parle du programme Il tient un discours Qui est cohérent On ne parle pas de la personne Elle peut être critiquable Jusqu'à un point Non non Mais deuxième chose Quand tu parles de 1% Christophe Il faut savoir qu'il est passé Dans les médias 1% par rapport à Macron Ou par rapport à Marine Le Pen On veut absolument Arrêtez Il y a des affiches partout D'Asselineau Il y a des affiches partout Christophe Ce que je vous propose C'est d'inviter effectivement Benoît Hamon Qui va vous parler De refonder l'Europe Mais on invite tout le monde Anis Et Asselineau est venu Benoît Hamon Il parle de Kebab Et voilà comme ça On va tourner au rond On va tourner Anis Je te promets Je réinvite Asselineau Et je veux aller vraiment Au fond de la question Parce que Je voudrais comprendre Moi d'accord Moi j'entends J'entends tout ça On sort effectivement De tout ça Mais après on fait quoi ? D'accord ? Et c'est là que ça bug les gars Ça va éviter la crise économique Ça bug Oui Heureusement aujourd'hui Que l'Algérie est un pays souverain Et moi ma préoccupation C'est que l'Algérie Puisse le rester encore longtemps Parce qu'aujourd'hui Il a des forces Absolument redoutables Qui essayent de De déstabiliser ce grand pays Qui tient absolument A sa souveraineté nationale Qui bat sa propre monnaie Qui compose ses propres frontières Qui mène sa vraie Moi je dois récupérer Le numéro de téléphone De Anis Pour l'inviter Attends attends Anis Attends il y a eu un truc là Sofiane veut ton numéro de téléphone Apparemment vous avez des Vous avez des convergences On va se partager On va se partager Avec plaisir Vous avez convergé les gars C'est bon C'est bon On a tout compris Christophe Oui bah bien sûr Evidemment 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 Bon Merci moi Anis En tout cas A très bientôt N'hésite pas Je peux être de mauvaise foi Je l'assume parfaitement Evidemment Bien sûr Salut Anis A bientôt Salut Sofiane A bientôt Restez d'ailleurs avec nous S'arrête au le croire Sofiane de Metz Bonsoir Oui bonsoir Bonsoir Je suis en train de me dire Mais c'est bizarre là Il y a un deuxième Sofiane Ou ils se sont fait passer pour moi Non 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 Sofiane Nakhdari Chroniqueur du LGF Tout va bien D'accord Ah d'accord D'accord Bah moi écoutez Je suis pas d'accord Donc avec Ce qu'a dit Anis Un instant Oui Quand il dit Qu'effectivement Qu'il faut pas réellement Avoir peur De ce qui se passe Pour les prochaines élections européennes C'est faux Pourquoi ? Parce que moi j'invite Dans un premier temps A Aux français Donc issus d'immigration Il faut pas le cacher A justement Vous m'entendez ? Oui oui ton temps Sofiane Vas-y je t'en prie A justement Lire chaque projet De chaque représentant Oui Ce que tu as fait ou pas ? Au sein de l'Union Européenne Ce que tu as fait ou pas Sofiane ? Pardon ? Est-ce que tu as lu Les projets ? Bah non justement Sans se le cacher Je vais le faire Et j'ai reçu ma carte électorale Justement Moi aussi d'ailleurs Je suis assez étonné Je pensais pas Qu'on allait avoir Une nouvelle carte électorale Ah ça a coupé avec Sofiane Bon bah rappelle nous Mon Sofiane tout à l'heure Dans un instant On sera avec notre invité Sonia Crémy Députée de la 4ème circonscription De la Manche La vie tranchée De Audrey Pronosti Restez avec nous Avec votre animateur Qui est celui Qui est parfois De temps en temps De mauvaise foi Mais qui l'assume A tout de suite Bienvenue dans le Grand Forum Merci d'être avec nous En direct Sur votre Radio France Malgré tout le Grand Forum Mais ici Vous l'avez constaté Vous le constatez d'ailleurs Au quotidien Chacun peut s'exprimer Selon ses ressentis Sans langue de bois 01 40 33 9000 Dans un instant Notre invité C'est d'ailleurs La deuxième fois Que j'ai Nous avons l'honneur De lui parler Sonia Crémy Qui nous avait déjà reçu Dans son bureau A l'Assemblée Nationale Députée de la 4ème circonscription De la Manche Dans un instant Avec nous Dans un moment Assez crucial Parce que nous sommes A 6 jours De cette élection Européenne Et nous allons Faire le point Avoir son retour En tant que Femme politique Qui n'a pas hésité Aussi parfois A aller Contre sa majorité Quand il a fallu le faire Avec Her Dans un instant On va faire le tour Des sujets Mais pour l'heure Et avant toute chose D'abord L'avis tranché De notre chroniqueuse Audrey Pronosti Puisqu'il s'agit Aujourd'hui De réagir aussi A cette question du jour De Steve Bannon Alors il paraît Que Marine Le Pen N'était même pas au courant Qu'il était là Oui bien sûr Steve Bannon D'ailleurs Qui était l'invité De Bourdin Ce matin Faut-il craindre D'une ingérence étrangère Dans ce scrutin de dimanche C'est la question C'est la question que l'on vous pose A laquelle vous répondez Sur Facebook France Maghreb 2 Sur Twitter Le Grand Forum FM2 Sur Instagram Christophe Le Grand Forum FM2 On va voir ce qu'en pense Audrey Pronosti Dans son avis transféré Jingle 5, 4, 3, 2, 1, 0 Audrey On va voir ce que vous en pensez Effectivement De ce qui va se passer De cette question Que vous avez voulu Également Prendre en sujet Comme avis tranché C'est parti On vous écoute Parler de Steve Bannon Un homme au profil particulier Un homme sulfureux Controversé Même On en entend parler Depuis un moment déjà Mais de loin Et pour cause Puisque c'est l'ex-conseiller De Donald Trump Himself Il l'a amené à la victoire Et aujourd'hui A la manière à Bannon Il rôde Il se focalise sur l'Europe Un homme dont il faut connaître L'existence Sa force de frappe Ses idées aussi Il soutient Le rassemblement national Alors officiellement Il ne permettrait au parti Qu'à trouver des financements Mais cela reste un homme de réseau Un homme d'influence A 65 ans Il n'a pas sa langue dans sa poche De son côté Marine Le Pen affirme Qu'il ne joue aucun rôle Dans sa compagne Elle précise Que son passage en France En ce moment Est purement lié A la vente D'une de ses sociétés Pour une grande banque française La stratégie est claire Semer le trouble Sa malice C'est elle Qu'il évite la polémique Sur une potentielle ingérence Dans les élections européennes Son engagement politique S'étend donc Sur la scène internationale Cet américain A sa propre organisation Appelé Le mouvement Alors Qui est vraiment cet homme ? Originaire de Virginie De Norfolk Exactement Cet homme Est un homme d'affaires Il dirige des médias Il est réalisateur Producteur de cinéma Même et un ancien Officier américain C'est donc un très bon communicant Détail à ne pas négliger Son poste de directeur exécutif De la campagne présidentielle De Donald Trump Puis par la suite De conseiller stratégique Fait de lui Une machine de guerre En somme Mais il faut savoir une chose Pour comprendre le personnage La crise des subprimes En 2008 A créé chez lui Un déclic Son père a fait partie Des américains Frappés par cette crise Il y perd d'ailleurs Toutes ses économies C'est là qu'il développe Une réelle aversion Pour le monde financier Il se positionne donc Comme le défenseur Du pays profond Avec des idées extrémistes Un discours provocateur Cet homme surfe sur la vague D'extrême droite Qui monte en Europe De plus en plus Dans son interview De ce matin sur RMC Il dit vouloir revenir Aux fondamentaux Revenir aux sources Que le nationalisme Était une bonne chose Et oui Rien que ça Il a même fait l'éloge De Marine Le Pen En lui exprimant Son admiration Pour avoir je cite Redonner un nouveau visage Au parti Je la promet Selon lui Elle n'a pas besoin de lui Pour gagner les élections En revanche N'ayez surtout Aucune crainte Il ne veut surtout pas Défaire l'Union Européenne Voyons Bah oui N'ayez aucune crainte A qui voudra l'entendre Le croira Mais je ne pense pas Que sa présence ici Soit une bonne chose Et que ce soit De bonne ou dure Donc forcément Quand il y a un doute Il n'y a pas de doute Et si officiellement Ce monsieur Bannon Ne joue aucun rôle Dans la campagne Il n'en demeure pas moins Qu'en coulisses Il y voit ses propres intérêts Du reste A savoir Quelles sont Les véritables intentions Il n'a plus Qu'à se mettre En retrait A laisser le côté Obscur de la force Grimper un peu Partout en Europe Comme en Italie Avec Salvini L'Espagne Avec la résurgence De la voix L'Autriche Avec Sébastien Course L'Allemagne Et l'AFD Et franchement Le Brexit N'est pas non plus En attendant Ce monsieur Bannon Se frotte bien les mains Et il sera là Quand il faudra Comme par magie Merci Audrey Pour effectivement Cet avis tranché Sur Bannon Qui met bien le merdier Quand même Ici en France Allez C'est parti maintenant C'est l'heure De l'entretien du LGF Avec l'invité De ce lundi 20 mai Sonia Crémy Hop De Jingle C'est parti Sur France Magrèves 2 Merci d'être avec nous Sonia Crémy Bonjour 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 et bienvenue Alors c'est vrai Que vous devriez Pour être tout à fait Transparent Avec les auditrices Auditeurs En direct avec nous Cependant Nos amis de taxi Et compagnie Font grève aujourd'hui Donc c'est un peu compliqué On s'y est pris C'est vrai A la dernière minute Du coup on a trouvé Cette solution Qui nous permet D'être là aujourd'hui Avec nous en direct Sur France Magrèves 2 Sonia Crémy Oui Vous êtes je le rappelle Députée de la 4ème circonscription De la Manche On a eu l'occasion De se rencontrer Puisque j'étais venu vous voir Pour vous poser quelques questions D'ailleurs c'était à l'époque Je me souviens De la loi Asile et Migration Que vous avez d'ailleurs Fortement combattu Vous n'avez pas même hésité A aller contre votre majorité Et un certain Gérard Collomb A l'époque On est d'accord là dessus Sonia Crémy Alors je ne tire Aucune gloire de cela Je dis juste que je fais J'essaye en tout cas De faire mon travail Je n'oublie pas Que je suis une élue du peuple Et que dans notre constitution Dans tout ce que vous voulez Il y a une séparation De les trois pouvoirs Et aujourd'hui Moi je suis là Pour représenter le peuple Et voter en mon âme Et conscience Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Quand je ne suis pas convaincue D'une loi D'un article D'un amendement Je ne le vote pas Voilà Mais ça ne veut pas dire Apporter de la contradiction Au sein de La République En Marche Parce qu'à un certain moment On nous a appelé tout le temps Les godillots Les godillots Non On a une discipline du groupe D'accord Mais les contradictions Au sein de notre groupe Ne veut pas dire Toujours opposition C'est-à-dire On ne peut pas Moi je trouve Qu'on a fait beaucoup Autour de cela Parce qu'on ne peut pas dire Frandeur Ou godillot Je pense qu'il y a quelque chose Qui existe entre les deux Oui Alors Sonia Crémy Beaucoup de choses Se sont passées Depuis que l'on se soit vue Après l'affaire Benalla Après les gilets jaunes Est-ce que Emmanuel Macron 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 Oui 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 Il est l'homme de la situation Aujourd'hui Et je vous le dis Comme vous l'avez précisé Au début de notre entretien Si je n'étais pas Je dis rarement Voir pas du tout Ce que je ne pense Ce que je ne pense pas Au début De la crise Des personnes Qui portent les gilets Si j'ai les gilets jaunes Comme vous le savez J'ai porté le gilet jaune Je l'ai porté Pour la simple raison Quand on accueille des gens On essaye de les comprendre De les écouter Le mouvement Moi je suis d'accord Avec le fond Je ne me suis pas d'accord Avec la forme Qu'il commence à prendre À un certain moment Quand on vous invite À débattre Vous venez de débattre On ne vous dit pas Non c'est organisé Non on veut ça Non ça ne se passe pas Comme ça Moi je suis une admirative De Raymond Aron Raymond Aron En 28 Était un spectateur Engagé Moi aussi J'étais une spectatrice Engagée avant C'est-à-dire À un certain moment Vous ne pouvez pas dire Je veux que ça change Mais je ne veux surtout pas Que ça se passe Par un processus Démocratique En disant La France Ce n'est pas une démocratie Bien évidemment Je ne parle pas Du fond Du fond De ce mouvement Je parle de la forme Moi quand j'entends Des choses Comme on est dans Une dictature On n'est pas libre Ou autre J'ai honte Pour les pays africains Qui nous écoutent J'ai honte Pour la majorité Des pays arabes Qui nous écoutent J'ai honte J'ai honte Certes La démocratie N'est pas On ne vit pas On ne vit jamais Dans une démocratie Parfaite Ça n'existe pas Mais à un certain moment Quand on vous invite À la table Pour discuter Et pour proposer Il faut venir discuter Et proposer Alors En contradiction Avec cela On se retrouve Aujourd'hui À écouter Énormément Excusez-moi Mais d'ânerie Qu'on peut Après voir Dans le détail En fait Que le dernier Des crétins Aujourd'hui A plus de paroles Que le premier Des experts Et c'est ça Et ça Moi je ne suis pas d'accord Je pense que c'est Un suicide social D'aller pour dire Bah écoutez On va aller Tous les samedis Ou autre Mais constituez Constituez-vous En association Constituez-vous En parti politique Constituez-vous En mouvement En assemblée citoyenne Organisez-vous Entre vous Et avancez Une parole forte Et cohérente Voilà Voilà Vous l'avez compris Par rapport Au ressenti Par rapport A l'évolution Depuis Donc moi je trouve Allez-y En tout cas Vous l'avez bien compris Sonia Crémy N'a pas la langue Dans sa poche Et c'est pour ça Qu'on l'aime D'ailleurs Non mais Je dis ce que je pense Oui non mais Vous avez raison Nous aussi On va vous dire Ce qu'on pense Ma chère Sonia Je donne la terre entière Que je dis Ce que je pense Et c'est pas parce que Je suis la dernière des folles Tout simplement Je sais d'où je viens Je sais faire quelque chose De mes mains Et de mon cerveau Et demain Je ne serai plus élue Je reviens Je reviens ma vie De tous les jours Mais en attendant Je suis élue Et donc je dis Ce que je pense Tout à l'heure Madame la députée Tout à l'heure Vous disiez que La meilleure des façons C'est d'avoir une force De proposition Oui Que pourriez-vous dire Aux personnes Qui aimeraient Avoir des propositions Et qui se sent Impuissants Parce qu'effectivement On est quand même Dans un contexte Où voilà Comme vous l'avez précisé Beaucoup de personnes Parlent en même temps C'est un peu cacophonique Mais il y a quand même Des personnes qui Forcément dans le lot Qui ont des Des revendications Des choses à faire valoir Et que pourriez-vous Leur conseiller Justement Mis à part Le fait De se mettre En système associatif Parce que ça reste Beaucoup plus compliqué Que ça Et vous le savez Très bien Donc voilà Pour compléter La question d'Audrey Est-ce que vous pensez pas Madame Crémy Franchement Que le grand débat Ça a été un bon moyen Pour Macron Emmanuel Macron De pouvoir faire campagne Non pour les européennes Madame Crémy Allez-y Dites-le Dites-le nous Alors vous allez me faire Ce que je n'ai pas dit Déjà Non non je vous pose La question moi Écoutez Moi j'ai des gilets jaunes À Cherbourg Qui sont venus À mes débats Dans tous mes débats Je n'ai pas Alors tout le monde pense Que tous les débats Qui ont eu lieu Partout en France C'est les débats Calqués Je dirais En mode Macron Non Le débat Ce n'était pas Les maires qui parlent Ou les syndicats Qui parlent Ou les hommes de culture Qui parlent Et Emmanuel Macron répond Donc Dans tout Et si vous avez assisté À des grands débats Ailleurs Dans votre territoire Je ne parle pas de Paris Je parle des territoires Je parle de Quand vous sortez Des grandes métropoles Vous avez Des débats Qui se sont passés Entre les gens Moi je n'ai animé Aucun de mes débats Je répondais Quand la question Quand les gens Me posaient la question À moi Mais j'ai essayé Toujours de laisser La parole aux autres L'idée C'est que je sois là Pour écouter Et pas pour être là Pour défendre Toujours une parole Voyez Donc Pour revenir Donc À la question De votre collègue Comment on fait Oui L'associative Ça prend du temps Oui La démocratie Ça prend du temps Là Ce qu'on n'arrive pas Moi j'ai vécu Dans un pays Qui n'était pas Démocratique Je sors De pauvreté énorme Donc Personne Personne ne veut faire Des leçons Ni sur la démocratie Ni sur le fait De vivre Très très pauvre Donc Sur les deux points Je peux répondre Sur la démocratie Vous avez Vous avez Vous avez un système Démocratique En France Qui prend du temps Il n'y a que Dans les dictatures Où les choses Avancent rapidement Elles avancent Plutôt rapidement Avec un Saddam Avec un Sissi Avec tout ce que vous voulez Ça avancera Rapidement Mais est-ce que C'est durable On a vu Avec Ben Ali En Tunisie On a vu Avec tout Le formidable travail Que Bourguiba A fait Sur les femmes Ou autres Tant que ce travail là De fond N'était pas accompagné Par une vraie construction De société civile N'était pas accompagné Par Une vraie Une vraie Si vous voulez Une manière De pousser le peuple A la pensée critique Le fait d'accepter l'autre Le fait de renforcer La société civile Associative ou autre Tant qu'on n'a pas fait cela Tout s'est effondré Du jour au lendemain Moi je l'ai vu En Tunisie Donc Il faut qu'on soit d'accord Il faut qu'on soit conscient De cela La démocratie Elle a Elle prend du temps Elle prend du temps Moi je dis A toutes les personnes Qui n'ont jamais Qui ne se sont jamais investies Même pas dans les associatifs Envoyez un email A votre député Moi avant Avant j'avoue Je n'ai jamais contacté Aucun élu Ni sénateur Ni député Il faut savoir Qu'aujourd'hui Tapez le nom de votre élu Aujourd'hui Pour toutes les personnes Qui nous écoutent Tapez sur Google Le nom de votre député Vous allez tomber Sur le site de l'Assemblée Vous allez appuyer sur Envoyer un message Et vous allez lui demander Tout ce que vous voulez Il va vous recevoir Parce que c'est son rôle Vous pouvez faire la même chose Avec votre maire Vous pouvez faire la même chose Avec votre sénateur Avec votre président Du département Ne vous laissez pas Tuer par les secrétaires Non Aujourd'hui Vous Ils sont dispo Vous parliez de maire Je me souviens Je vous avais posé la question La dernière fois Que vous avez vu Le bureau Est-ce que vous avez Un peu mûri La réflexion Quant à la À la mairie Qui vous appelle du pied Écoutez Je ne vais pas faire Une déclaration Maintenant Je ne vais pas vous dire Que je suis candidate À une mairie Mais en tout cas Je viens de l'opérationnel Beaucoup J'ai passé Les 6 dernières années De ma vie Avant de devenir députée Avec un bleu du travail Un casque Des chaussures de sécurité Sur des lignes de production Ça me manque beaucoup Voilà Ça me manque Ah bah ça change Du confort de l'Assemblée nationale Ça je vous l'accorde Non Alors Venez avec moi un jour Je vais vous montrer Le confort Si vous êtes capable De travailler 16h sans arrêt Je vais vous montrer le confort Mais effectivement On travaille dans un cadre Ils font tout Pour que ça soit confortable Oui quand même Madame Crémy Quand vous vous réveillez À 6h30 du matin Et vous démarrez à 7h30 Et que vous finissez À 1h, 2h tous les matins Bah je vous souhaite Énormément de courage Oui Alors Madame Crémy Députée donc De la 4ème circonscription De la Manche Est avec nous Et en direct Sur France Malab 2 Et elle pourra répondre A vos questions Parce que c'est aussi ça La démocratie On débat ici En direct Vous avez une question A poser à la députée La députée C'est aussi simple Qu'un coup de fil Dans une radio Qui s'appelle France Malab 2 01 40 33 9000 On fera ça tout à l'heure Pour l'heure On a encore quelques questions Avec Audrey A lui poser A Madame Crémy Moi j'entends bien Vous nous dites Voilà il faut que Les personnes qui sont pas contents Se constituent en association Qui créent des choses Qui créent des choses Mais Madame Crémy On a organisé des heures Et des heures Et des heures Et des heures De débats Tout ça Pourquoi Madame Crémy Le problème des français Restent toujours les mêmes Les problèmes Que connaissent les français Ce sont encore davantage Accentués Et les 10 milliards Voir plus Mis sur la table 17 Oui 17 17 avec la deuxième Vont-ils servir A résoudre le problème Des français Pas sûr Madame Crémy La preuve Les gilets jaunes Sont encore dans la rue Alors certes Un peu moins qu'au début Je vous l'accorde Mais par exemple Si je prends un sujet Ah non moi je joue pas Sur le nombre En revanche en fait Je respecte tous les gens Oui non mais bien sûr Moi aussi je respecte C'est un droit constitutionnel Ils ont le droit De défiler Tant qu'ils ne bloquent pas Tant qu'ils ne cassent pas Et surtout Tant que les politiques Ne font pas de récup Sur leur dos C'est le ministère de l'intérieur Qui nous donne des chiffres Qui sont voilà Toutes les semaines En baisse Franchement je n'ai jamais Je ne veux pas Qu'on spécule Sur le nombre Quand un français Est dans la rue Sa voix est très Très importante Très bien Je rentre pas dans J'entends bien Je rentre pas dans Mais alors aujourd'hui En finalité La problématique Reste toujours importante Pour un bon nombre De français Madame Crémy Et encore une fois Il ne s'agit pas De faire le procès De Emmanuel Macron Mais plutôt D'une classe politique Qui depuis 40 ans N'a pas su répondre Aux réelles exigences Du peuple français Madame Crémy Alors Encore une fois Moi je faisais partie De ces gens Qui bossent Avec un bleu de travail Et qui passent pas Leur temps A se déresponsabiliser Bon J'ai parlé pour la démocratie Je vais vous parler De la pauvreté Aujourd'hui Vous savez Quand j'étais À l'école J'avais mes chaussures Trouées Je pouvais pas aller À l'école Parce qu'il faut passer Par le cordonnier Il faut Voilà Quand je lave Quand je lave mon linge Quand ma mère Me lave mon linge Je dois attendre Qu'il sèche Ok Bon Quand j'ai débarqué En France La première chose Qu'on m'avait dit Tu as le droit A des APL Je savais pas ce que c'était Moi les APL Mes parents On n'ont jamais cotisé En France Bon Moi je viens d'un pays Où quand vous êtes au chômage Vous êtes au chômage Vous restez chez papa Maman Et c'est maman Qui vous donne Le prix de votre paquet Paquet de cigarettes Il n'y a pas plus Une humiliation Que cela Bon Donc On m'a dit Oui tu as le droit Donc j'ai profité de cela Pendant un an Un an ou deux Et je suis contente Que depuis C'est moi qui paye des impôts Pour que d'autres personnes Dans notre système social Puissent 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 Avoir le droit D'aller à l'école Puissent avoir le droit D'avoir une prime A la rentrée scolaire Etc Je ne suis pas en train De vous dire Regardez On a le meilleur CISM Non Le système Des disparités Entre les plus faibles Les plus faibles Les plus pauvres Et les plus riches S'engouffrent De plus en plus Certes On n'a pas réglé Quelque chose Il n'y a pas que Depuis 40 ans Mais depuis La première crise De 29 Il y a quelque chose Dans la crise de 29 Qui nous a dit Écoutez L'argent Pour l'argent Ça ne tient pas Ça ne tient plus Et en fait Qu'est-ce qu'on a fait On a continué On a continué Petit à petit Alors on a eu Les 30 glorieuses On a produit 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 On a respecté Ni environnement Ni les gens Ni la nature Ni les gens Et on a continué À cela Je vous donne Un exemple simple Sur le crash De 2007-2018 Donnez-moi 2007-2008 Plutôt Bon La crise financière Vous vous rappelez tous Donnez-moi Un seul Banquier Américain Qui a fait De la tolle Oui Il n'y en a pas Non il n'y en a pas Il n'y en a pas D'accord De 2008 à 2010 Ils ne sont pas versés Alors ils ne sont pas versés Des intérêts À partir de 2010 Ça a repris Moi je peux vous donner Le nombre D'Américains Qui ont perdu Leur maison Et qui se sont trouvés En tolle Et qui se sont trouvés Dans la rue Parce qu'ils n'ont pas payé Leur retraite C'est ça la réalité Mais justement Alors après on peut dire C'est la faute d'Emmanuel Macron On peut dire Moi j'ai posé La question à des marcheurs Ou à des gens Qui m'ont dit Sur le marché hier Par exemple Nous on ne vote pas Macron Et c'est l'horreur Est-ce que vous pensez Qu'Emmanuel Macron Se réveille tous les matins En disant Qu'est-ce que je vais faire Pour emmerder les Français Non mais vous êtes sérieux Est-ce que vous pensez Que O'Bannon On va faire une pause Madame Crémy Est-ce que Est-ce que vous pensez Que O'Bannon adore plus La France Que Emmanuel Macron Il faut arrêter Bon Madame Crémy Moi quand je ne suis pas d'accord Avec Emmanuel Macron Je le dis Quand je ne suis pas d'accord Avec la politique De notre gouvernement Vous l'avez dit aussi Mais à un certain moment On ne peut pas être contre tout Oui France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 Vous souhaitez un beau Ramadan Tout de suite Retrouvez la chronique Du docteur Nawel Zin Santé Ramadan Du site Santé Ramadan.fr Bismillah Alhamdulillah Assalamu ala rasulillah Assalamu alaikum Le mois de Ramadan A connu la descente du Coran Portée par les anges De l'écriture mère Allaouha al-Mahfoud Vers la maison de la gloire Bayt al-Izz Au niveau de notre ciel Ce mois de bénédiction A également été témoin Du début de la révélation du Coran Au prophète Alayhi salatou alaikum Et qui s'est poursuivi pendant 23 ans Le Coran était un enseignement Au compagnon du prophète Alayhi salatou salam Les prescriptions étaient progressives Et répondaient à leurs questions Et il restera un recueil d'enseignement Pour les musulmans d'aujourd'hui Et de demain Des savants disent Que si vous voulez parler à Dieu Accomplissez votre prière Et lorsque vous voulez qu'il vous parle Lisez son livre Révélé par l'ange Jibril Alayhi salam A Mohamed Alayhi salatou salam Pendant ce mois Le Coran est donc à l'honneur C'est le lien entre l'homme Et son créateur Qui en dit C'est un livre béni Que nous t'avons révélé Afin que les hommes de bon sens En méditent les versets Et s'y arrêtent Pour réfléchir Certains pourraient dire Qu'il est difficile à comprendre Et qu'il faut être un érudit Ou alors Passer obligatoirement Par un exégète En lisant le Coran Surat al-Qamar La lune Nous éclaire Nous avons fait du Coran Une oeuvre facile à comprendre Pour qu'il serve de rappel Seulement Est-il quelqu'un pour méditer ce rappel ? Le Coran est donc facile à lire Et est un rappel Pour les gens Qui veulent réfléchir Certains versets Sont faciles à comprendre Et c'est eux Qui constituent la base de ce livre D'autres Demandent plus de connaissances Pour être compris Toujours est-il Que nous arrivons Au terme de ce mois de Ramadan Et que la nuit du destin Est parmi ces dix derniers jours Une nuit qui est meilleure Que mille mois Quel que soit Ce que vous avez fait précédemment Il n'est pas tard Prenez le Coran ces derniers jours Lisez-le dans la langue Que vous comprenez le mieux Et prenez le temps De l'écouter Dans la langue Dans laquelle il a été révélé En espérant que ce mois de Ramadan Soit le déclic Pour reprendre le chemin De la lecture Et de la méditation Durant les autres mois De l'année Que la paix soit sur tous ceux Qui la recherchent Et l'appel de leurs vœux Wallahu a'ala Wa'a'alam wa'ahkam Wa'salamu alaikum C'était la chronique Du docteur Nawelzin Du site SantéRamadan.fr Une chronique Que vous pouvez réécouter Sur le www.francemagreb2.fr France Maghreb Vous souhaite un bon Ramadan Le grand forum Sur France Maghreb 2 Tous les jours 16h-18h Avec notre invitée Aujourd'hui Sonia Crémy Députée de la 4ème circonscription De la Manche Avec nous De la République en marche Avec Audrey Pronosti Pour l'interroger Donc bien entendu Alors vous auditeur Auditrice Évidemment Vous avez envie de parler A une députée A l'occurrence A Sonia Crémy Et lui poser des questions 01 40 33 9000 Je vous propose d'accueillir La première question D'un auditeur Ma chère Madame Crémy C'est Walid C'est Walid qui est avec nous Bonsoir Walid Bonsoir Bonsoir Madame la députée Madame la députée T'écoutes Premièrement Bienvenue Chez France Maghreb Donc moi Savoir que les palestiniens Sont tués Sont massacrés Pour une majorité de personnes C'est un génocide Qui se passe là-bas Donc j'aurais bien voulu savoir Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous comptez faire Merci Walid Pour la question Réponse de Madame Crémy Députée Merci pour la question Le problème de Pitou Au-jeune On entendait parler Du problème du Moyen-Orient Du 48 62 Et toutes les dates Que vous connaissez tous Jusqu'à l'anaxa De 73 Bon Je vais reprendre De 69 Pardon Je vais reprendre Je vais essayer d'être Très très rapide Le problème Du Moyen-Orient Et le problème De Palestine Et d'Israël Ne se résoudra pas Tant que Les pays arabes Ne seront pas Des démocraties Vous allez me dire Oula Ça va durer Et encore Je vais vous dire Qui négocie aujourd'hui La Ligue La Ligue arabe La Ligue arabe La Ligue arabe Qui était créée Avant l'Union Européenne La Ligue arabe Était créée Bien avant l'Union Européenne Et quand vous voyez L'état de la Ligue arabe Aujourd'hui Il est très très faible Pour la simple raison Que la Ligue arabe Est le miroir Des pays arabes Tant que les pays arabes Ne seront pas Des démocraties économiques Culturelles Des vraies démocraties Présentes Qui assurent A la personne Le droit De se loger Le droit D'avoir Un transport Convenable D'avoir une vie Une vie Une vie réelle En fait Une vie réelle Une vie libre Tant que les pays arabes N'ont pas fait ça Ils ne seront pas en force De négocier Avec Israël En face La Palestine Et Israël Je reviens Sur la France Ce que la France souhaite C'est avoir Deux Etats C'est très difficile Avec la Palestine Aujourd'hui D'avoir un Etat Comment faire un Etat Palestinien aujourd'hui Quand on n'a pas Une armée Quand on n'a pas Des frontières Quand vous avez Des endroits L'Etat palestinien lui-même Qui est partagé En deux Aujourd'hui Donc tant qu'on n'a pas Résolu Cette question là Au niveau arabe Et tant qu'on n'a pas Des forces Comme le Qatar Contre l'Arabie saoudite C'est ça C'est ça en fait Le vrai souci aujourd'hui Si vous rajoutez en face Des pays européens Qui étaient jusqu'à aujourd'hui Très très faibles Moi j'ai eu une discussion Avec Madame Chahid Madame Chahid C'est la palestinienne Qui représentait La Palestine A l'Union Européenne Elle nous dit Elle nous dit Que c'est l'économie C'est l'économie Qui fait le monde Malheureusement Aujourd'hui Et quand vous êtes Un homme politique Vous êtes déchiré Entre ces valeurs Et l'économie Moi j'ai J'ai décidé Depuis très très longtemps En tout cas Sur les valeurs Bien sûr Ce que la France Portera au niveau européen Si notre liste Renaissance Arrivera en tête C'est que L'importance D'avoir deux états C'est non négociable C'est non négociable Et au passage Bien évidemment On dénonce Tout ce qui se passe En Palestine Aujourd'hui On dénonce Mais il ne faut pas S'arrêter Au dénonciation Parce que c'est Assez épuisant Il y a des enfants Qui meurent Il y a des femmes Qui meurent Il faut arrêter cela Et tant qu'on n'a pas compris Que ça se passe Par la démocratie Dans tous les pays Arabes On n'arrivera pas Vous avez suivi L'Eurovision Qui se passait A Tel Aviv Ce week-end Et ce petit message De soutien Envers les Palestiniens D'un pays Qui s'appelle l'Islande Vous saluez ou pas ? Je n'ai pas suivi Mais quel est le message ? Ils ont sorti Ils ont sorti Les drapeaux palestiniens Tout simplement Bravo 014339000 Alors Audrey Peut-être une question On va accueillir Un autre auditeur Qui s'appelle Daoud 014339000 Pour parler à votre député Parce que la démocratie Est en marche ici Sans France Maghreb 2 Réellement Alors Madame Crémy Oui je voulais juste Revenir sur un point Que vous avez évoqué Tout à l'heure Concernant le fait Que le processus Démocratique Prenait du temps Seulement Bon bah à l'heure actuelle On est dans l'urgence Et on comprendra bien Que les citoyens Sont déçus Ils n'ont plus confiance En ce système Et puis surtout Bien évidemment Ils n'ont plus confiance Au système politique Alors la crainte Qu'on peut avoir C'est effectivement Le potentiel Du rassemblement national Parce que Bon on n'en a pas Trop trop parlé Mais bon Là les élections Européennes arrivent Et voilà Je voulais aborder Ce sujet là avec vous Vous En tant que Député de En marche Comment vous vous positionnez Par rapport à ça Par rapport à cette question Et par rapport à Une éventuelle menace Et évidemment Aux citoyens Qui cherchent Des solutions Voilà Une double question En fait Alors Je vous ai dit Que je suis toujours Impressionnée Par les pays Scandinaves Pourquoi ? Parce qu'ils adorent Leurs élus Ils adorent Il y a une adoration Comme ça Pour les élus Moi avant de devenir élue Je n'étais pas Ni en détestation Parce que j'aime pas Le côté des responsabilisants Vous voyez C'est la faute de l'autre Je l'avais depuis toujours Le côté déresponsabilisé De toute façon C'est à cause des autres Et je me suis dit Pourquoi Pourquoi dans les pays Scandinaves Ils adorent Leurs élus Et j'ai commencé A regarder de près Comment les élus Dans les pays Scandinaves Se comportent Ils commencent à faire Ce qu'on a voté En 2017 Ça veut dire Des notes de frais Ça veut dire Ils prennent le train Regardez tous les élus En marche aujourd'hui Ça c'est quelque chose Qu'on ne dit pas assez On n'a plus De chauffeurs Regardez les anciens élus Avant nous Quelles que soient Les formations politiques Les maris Les fils Les payés à 3000 euros Par mois En tant que chauffeur Ce qu'on ne dit pas Aujourd'hui C'est que vous avez Des élus Alors peut-être Qui ne sont pas parfaits Peut-être Qui sont parfois Goddio Parfois Frandeur Parfois entre les deux Mais des députés Qui travaillent Qui travaillent dur Ils essayent De le faire Mais ils travaillent dur Parce que Je reste convaincue Que l'exemplarité Aujourd'hui De l'élu En France C'est le seul moyen De convaincre Moi il y a quelque chose Aussi Qu'on essaye De repousser Encore parmi Les idées Qui restaient Dans le grand débat C'est le fait Que des hommes politiques Nomment des gens Moi je ne l'ai jamais Compris À la tête À la tête de je ne sais pas quoi À la tête d'Areva À la tête d'Orano À la tête d'EDF À la tête de SIE À la tête Non C'est-à-dire Ces grandes Ces grandes entreprises Qui sont si importantes Pour notre économie On ne peut pas jouer avec On ne peut pas les laisser Sous l'emprise économique Parce que EDF Par exemple Et si je peux parler D'EDF Elle n'est ni de droite Ni de gauche EDF Doit être tenue Par des gens Qui sont capables De tenir un bateau Avec milliers De collaborateurs Et c'est ça aussi Qui ne va pas Dans notre démocratie Aujourd'hui On n'est pas toujours Exemplaires Et il faut l'être Je finis juste Par un petit mot Par rapport Parce que Votre question Effectivement Elle se partage en deux En fait Vous me dites oui Mais on est Entre Je vous dis Entre Ce qu'on prélève En impôts Aujourd'hui Et ce qu'on rend En service On est encore Très loin du compte Mais s'il y a des choses Qui sont faites Il y a un train de vie Il faut rationaliser Le train de vie De l'Etat Il y a de l'amélioration On continue à faire Ce n'est pas normal Que vous arrivez Dans une mairie Aujourd'hui Et qu'on ne vous dit pas Quand est-ce que vous avez Déposé votre permis De construire Quand Comment Quand on ne vous accueille Pas bien Ce n'est pas normal Quand on ne vous accueille Pas bien Dans les préfectures Donc il faut mettre Les moyens Et pas juste utiliser Le mot rationaliser Et supprimer Des emplois Non Mais Les conditions De travail Des fonctionnaires Des trois fonctions Publiques Tenables Pour qu'ils puissent Rendre service A la personne Qui est en face Normalement Vous devriez être reçu De la même manière Si vous êtes dans le 9-3 Et si vous êtes à Paris Alors ce n'est pas le cas Aujourd'hui Madame Crémy La liste Que conduit la République En Marche Aux Européennes S'appelle Renaissance Est-ce à dire Qu'avant la Renaissance Il y a eu Une espèce de Descente aux enfers Ou c'est la Renaissance De En Marche Aujourd'hui Comment ça se passe Où vous vous situez Là-dedans Alors moi Je me Moi c'est très simple Pour moi La voie de la France Si la liste Renaissance Une liste Qui a On a des écologistes On a des gens de droite On a des gens de gauche On a des agriculteurs Des infirmiers De tout ce que vous voulez Des gens qui ont fait De politique D'autres D'autres Non Si on n'arrive pas A avoir une liste Qui représente La France Même si on a plein Qui disent Non ça ne représente pas La France C'est la liste D'Emmanuel Macron La France La voie de la France Sera affaiblie En Europe Et la voie de l'Europe Et par conséquent La voie de l'Europe Sera affaiblie Dans le monde Moi je suis en face Du liste Qui rassemble Aujourd'hui Qui est consciente Quand on discute Avec Nathalie Loiseau Elle vous le dira Elle connait tellement Le système européen Qu'elle sait très bien Là où il faut aller Pour transformer Sans affaiblir L'Europe Moi je ne crois pas Quelques trous de mémoire Concernant sa jeunesse Mais ça on ne veut pas Non mais Alors j'étais la première En fait A essayer de comprendre Ce qui s'est passé Elle nous a expliqué Que dès le lendemain Ça veut dire Dès 84 Elle s'est mise A se battre Pour qu'on mette En place Le Rasmus Donc ce qui est pas non plus Bon Il y avait aussi Des lois Alors c'est pas Moi j'étais J'avais deux ans A l'époque Alors je ne peux pas vous dire Ce qui s'est passé Mais en tout cas Elle a tout son engagement Par la suite A démontré son engagement Vers l'Europe La voix du peuple Madame Crémy La voix du peuple Non mais Écoutez Moi j'ai tellement J'ai tellement Travaillé avec des politiques Et moi même J'en suis aujourd'hui Que vous voyez Les phrases De dire J'adore les gens J'aime les gens C'est du baratin Tout ça Voilà Travailler pour les gens Et les gens Et on n'attend pas Et on ne doit pas attendre Moi j'attends Aucune félicitation D'aucune personne Daoud est avec nous 01 40 33 9000 Il a une question A poser à madame La députée avec nous Ici en direction France Magritte 2 Sonia Crémy Daoud bonsoir Bonsoir Christophe Mon ami Comment tu vas ? Et bien il va très bien Alors madame la députée T'écoutes pour ta question Daoud Sois bon hein Oui Je vais essayer d'être bon Bonsoir madame Bonsoir Le 12 avril dernier Vous avez quitté La réunion stratégique De l'assemblée parlementaire De l'OTAN en Turquie Je vous laisse savoir C'est pour quelles raisons Est-ce que c'est pour le buzz Ou autre ? Non Et j'aimerais aussi Et j'aimerais aussi Que tu écoutais-moi bien Votre question est irrespectueuse J'aimerais aussi Parce que dire Qu'un député Il fait ça pour faire le buzz Et c'est déjà Pensez que vous pensez Que je l'ai fait Pour faire le buzz Donc déjà Votre question n'est pas bonne Ah il n'est pas bonne Daoud aujourd'hui J'aimerais finir Allez Allez-y Allez-y Passer à la deuxième question Oui oui Écoutez-moi bien madame Frémi La France Est bien le dernier pays A pouvoir donner des lois Sur la Turquie Oui bonjour monsieur Ça c'est le vol d'Erdogan Ça c'est les Erdogan et compagnie Oui 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 Erdogan et compagnie Quand on a rien à dire C'est l'Erdogan et compagnie Attendez Attendez madame la députée On écoute Daoud J'ai eu des Écoutez La différence entre Daoud Et les autres Que Daoud Quand tu le parles Sur Facebook Il me traite de sale pute C'est ça la différence Ah non c'est pas bien Daoud Ah non Ah non Daoud C'est ça la différence Entre Facebook et ici Parce que moi J'en ai vu J'en ai vu Ces hommes Bien installés Bien éduqués Qu'après sur internet Ils vous traitent de pute Et de sale Oui mais peut-être pas Daoud Non pas Daoud Madame Crémy Non non pas lui J'espère 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 Madame Écoute Daoud ne me donnez pas de leçons Poser une question Juste une question Allez Daoud Sans le fait C'est quoi cette accusation madame Non c'est des accusations Mais elle t'explique Que madame Crémy Reçoit justement des insultes De la part de pro-Erdogan Donc elle a compris Que t'étais un pro-Erdogan Donc voilà Et elle a dit J'espère que Daoud N'en fait pas partie Je suis pas un pro-Erdogan Je suis quelqu'un Qui apprécie sa politique Oui bah voilà T'as droit T'as droit On a été coupé un petit peu Avec madame Crémy Daoud ta question s'il te plaît Et on passe à autre chose Allez vas-y Ah donc c'est comme ça Donc on peut pas Oui Daoud Soit tu poses ta question Soit on passe à quelqu'un d'autre Mais on va pas passer N'importe plus de deux heures Ouais pas à quelqu'un d'autre Bonne journée D'accord merci Je peux répondre Oui bien sûr Il vous en veut apparemment Il vous en veut Daoud Il vous en veut madame Crémy Je comprends Je comprends Moi je respecte énormément Daoud Mais je respecte pas La façon dont il pose une question Parce que Il a posé le décor Pour dire que je fais le buzz Et après il allait me sortir Tout ce que j'entends Dans les médias Depuis toujours Moi il faut savoir Ce qui s'est passé en fait En fait On a insulté la France Une première fois C'était le président De l'Assemblée Et c'est très très important Que je l'explique Sur votre chaîne En fait Parce que je ne suis pas une harki J'étais attaquée Je suis une harki Écoutez Je suis d'origine tunisienne Je suis même pas algérienne Donc les gens ils savent même Parce que ça veut dire Harki quoi Bon Donc j'explique Une fois pour toutes Oui allez-y J'étais là à France A été insultée une première fois A été insultée une deuxième fois Bon Je prends la parole Et je dis Écoutez Vous n'avez pas Insulter la France Parce que le président Macron Par exemple C'est le seul Qui a dit Que ce qui s'est passé En Algérie C'est le seul C'est un crime Contre l'humanité C'est le seul président C'est le seul président Vous avez un peu fait marcher A l'hier après Vous êtes d'accord C'est le seul Non 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 C'est le seul Sur le Rwanda Parce qu'on attaque aussi Sur le Rwanda Depuis le 6 avril Le président de la république A demandé Qu'il y ait une enquête Précise Sur le rôle de la France Moi je veux juste Expliquer à Daoud Ce que ça veut dire Génocide Génocide c'est un état Qui décide de tuer Un autre état D'éliminer Un autre état Qu'un état Que la France A commis des horreurs En Algérie Mais bien évidemment Est-ce que j'ai dit Que la France Ne l'a pas fait Je n'ai jamais dit ça C'est comme si Quand on critique La Turquie On n'a pas le droit Comme si Parce qu'on critique La Turquie Donc on est On est contre l'Algérie Mais c'est quoi Ces âneries Mes chers amis Non non Sur le Rwanda C'est ça la différence Entre un génocide Et la différence Entre bien évidemment La France A ses responsabilités Mais est-ce que vous pensez Que la France Est partie au Rwanda En disant Je vais exterminer Tout le peuple Que la France A eu ses erreurs Dans les commandements Bien évidemment Bien évidemment Et ça l'enquête Parlementaire Même pas parlementaire C'est une enquête Indépendante Avec des historiens Et Emmanuel Macron A dit Je dirai Je ferai Tout ce que cette enquête Dira C'est ça en fait C'est ça qui ne me plaît pas Et moi juste Une réflexion A toutes les personnes Qui nous écoutent Et je sais Qu'ils sont nombreux Est-ce que Votre président Il s'appelle Erdogan Est-ce que Si la Turquie Est un pays Des droits de l'homme Énorme Et autres Moi je peux vous rappeler Tout ce que L'empire ottoman A fait en Tunisie Parce qu'il y en a plein Qui me disent Oui la France De 1880 En 1956 En Tunisie Moi je peux vous dire Tout ce que l'empire ottoman A fait dans les pays arabes L'empire ottoman A interdit L'art De l'impression De 1600 A 1900 Dans les pays arabes C'est pour ça Que tous les pays arabes Et moi je dis Parce que je me considère Comme arabe Je suis C'est pour ça Qu'on est rentré Dans une ignorance Absurde Et c'est pour ça Qu'on n'arrive pas À sortir de cette ignorance Aujourd'hui Parce qu'on nous a interdit Le livre au moment Où il y avait Les siècles des lumières De l'autre côté De la Méditerranée Et aujourd'hui On vient De défendre Erdogan C'est comme des gens Quand je reçois Dans ma permanence Qui viennent défendre Ta haric ramadan Et moi je pose la question Au gars T'as une AVS Pour ta fille Tu as du travail Mon gars Il me répond Non non je dis Qu'est-ce que tu vas Tu vas me parler De ta haric ramadan Alors c'est la même chose C'est la même chose Réveillez-vous Réveillez-vous Madame Crémy Bon C'est ça aussi De parler aussi Avec le peuple Je suppose que vous avez Du aussi à faire face A ce genre d'exercice Dans des grands débats C'est des insultes Non mais là Daoud vous a pas insulté Madame Crémy Non mais je dirais pas que Daoud Mais je dirais des gens Des gens aussi honorables Que Daoud Vous rentrez sur le Facebook Vous trouvez qu'il caresse sa fille Il vous met Allah ou Akbar Il vous met le Coran Alors qu'il y a deux secondes Il est en train de vous dire Sale pute Mais c'est du n'importe quoi Mais soyez en cohérence Avec vous Soyez en cohérence Avec vous-même Il s'appelle Monji Il nous appelle de Marseille Il a une question A vous poser Madame la députée Bonjour Monji Bonjour Christophe Bonjour Madame la députée Bonjour Monji Voilà Ma question va être très précise Vous avez tout à l'heure parlé Vous avez raison Que la solution A la question palestinienne C'est la démocratie C'est le réveil des Arabes Dans les pays arabes Et d'ailleurs Ce que fait Les grandes puissances C'est empêcher La démocratisation Dans les pays Qui sont sous domination Par exemple Comme les ajustements De la France En Afrique Comme on sait Qui a toujours soutenu Les coups d'état Et la France-Afrique Est-ce que Je sais que vous êtes Vous faites membre De la commission Des affaires étrangères Est-ce que vous pouvez Un jour Poser la question Ou demander une enquête Sur les ajustements De l'armée française Dans les OPEX En Afrique Voilà Ah ça c'est une question Ça Madame Clémy Alors oui oui Écoutez Je fais partie Si vous voulez Après Monji Si vous pouvez Me laisser votre email En off Après Je vous enverrai Toutes les contrôles Que notre commission Exerce Et d'autres commissions Indépendantes Indépendantes même De l'Assemblée nationale Exercent sur les opérations Extérieures Et si vous avez Des cas précis Vous pouvez me les remonter À moi C'est-à-dire Si vous avez des cas précis Sur des pays précis Ce n'est pas bon Vous faire une réponse Langue de bois En fait Je vous promets De regarder de très très près Avec plaisir Mais il y a déjà Un contrôle Qui est exercé Mais sur votre question Sur l'affaiblissement Moi je suis tout à fait d'accord Tant qu'il n'y a pas Des démocraties Dans les pays africains aussi Et tant que Les pays occidentaux Qu'est-ce qu'on En fait On dit Occidentaux Orientaux Africains Ou autres et tout Mais les pays développés Ils suivent quoi ? Ils suivent L'économie Malheureusement Aujourd'hui C'est la loi Le plus fort Vous avez parlé D'EDF Je ne vais pas faire Un débat avec vous Le temps est en cours Mais juste Je vais vous répondre S'il vous plaît Si vous permettez De seconde Tout à l'heure Vous avez parlé D'Ariva On sait bien Qu'Ariva Elle paye les richesses En Afrique Au Mali Et au Négère Pour l'uranium Et notre confort En France Les autres électricités Chaque fois on dit Ou l'électricité On la paye la moins chère Mais on la paye Avec l'histoire des Africains Parce que les Africains Ils traversent La mer pour mourir Merci Monji Merci à toi Sonia Crémy Allez-y Alors je vais vous répondre Parce que c'est une question Qui est très très importante Ce n'est pas vrai Il y a des abus Bien évidemment Comme pour la Farge Moi je ne suis pas en train De vous dire C'est parfait Je ne suis pas en train De dire à Monji C'est parfait C'est circulé Il n'y a rien à voir Pas du tout Il y a des abus Mais j'invite Monji A regarder tout ce que La Chine fait en Afrique Aujourd'hui Dans un instant Oui il est déjà 18h Ma chère Audrey Il est quand même Le temps de se dire au revoir Dans un instant Le grand jeu du ramadan Pour vous inscrire à FM2 Un espace votre prénom Ville et numéro de téléphone 728 Vous allez jouer avec Béjahed ce soir Et dans une heure Parle l'islam Avec Cher Sofienne Vous allez ainsi découvrir Qui répondra à vos questions Entre 19h et 20h Je voulais quand même Remercier Mme Crimi Parce que Qu'on soit d'accord ou pas Avec elle Elle a répondu en toute franchise Dans cette émission Et elle a invité J'espère qu'il a entendu Daoud A prendre contact avec elle Pour qu'il puisse la recevoir Et qu'il puisse échanger Dans son bureau A l'Assemblée nationale Voilà Audrey Petit débrief Ah bah clairement Je suis assez d'accord Avec ce que tu viens de dire On aime ou on n'aime pas Après Les gens A partir du moment Ils sont passionnés Par ce qu'ils font Et par ce qu'ils disent Et bah Il y a du respect Voilà Voilà Exactement Bon Et bah ma chère Audrey Merci beaucoup Je te vois vendredi Parce qu'on fait un petit repas Avec les mecs du HGF Avec les gens du HGF T'as à d'être là Oui 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 Non mais il n'y a pas de soucis De toute façon Comment manquer ça Bah évidemment Alors en fait Parce que je vous explique Il y a eu conflit Entre vouloir manger algérien Marocain Donc j'ai tranché J'ai dit on va manger indien Donc ça c'est parfait Tout le monde sera content Non mais tout le monde sait Que c'est toi le boss De toute façon Non mais moi j'en ai marre D'entendre Oui moi je préfère la chanleba Moi d'autre la halila Moi mon sélecto Le boga Et bah il n'y aura pas de tout ça Il y aura du nane au fromage Ah non mais ça c'est trop bon Oui c'est bon Ah mais tu connais le restaurant indien On y a déjà été ensemble Oui d'ailleurs D'ailleurs Il a pris de la Je te dirai tout à l'heure Ah non mais là je sens Qu'il y avait du dossier Qu'il allait sortir C'est quoi le dossier ? Je ne sais pas Je suis un peu déçu De quoi ? Non mais il s'est arrêté tout net là Je te dirai tout à l'heure Bon d'accord très bien Il est déçu mais déjà Mais il n'est pas déçu d'être avec vous Bien au contraire Il sera dans un instant Pour vous là Pour vous accompagner Jusque 20h Bonne soirée à tous Merci Audrey Et rendez-vous demain Avec le jardinier Bourriachi Et le centriste Amdessa Amitash Entre 16h et 18h Bonne soirée à tous Et à demain 18h01 Sur France Magrable 2 Le rappel de l'actualité Marc Salbert Bonsoir Bonsoir Il ne m'appartient pas De suspendre L'arrêt des traitements Déclaration d'Emmanuel Macron A propos de Vincent Lambert Le chef de l'Etat Rappelle que cette décision A été prise Au terme d'un dialogue Entre les médecins Et sa femme Qui est sa tutrice légale L'arrêt est effectif Depuis ce matin Les parents de Vincent Lambert Dénoncent une folie Leur recours devant La Cour Européenne Des Droits de l'Homme A été rejeté Cet après-midi Le cas d'Orsay Fait part de sa préoccupation Après la condamnation A mort d'un français En Indonésie Félix Dorfin Avait été arrêté En septembre dernier Avec 4 kilos de drogue Le ministère Des affaires étrangères Explique prendre note De sa volonté De faire appel La tour Eiffel Évacuée cet après-midi En raison de la présence D'une personne Détectée en train D'escalader l'édifice C'est la procédure Explique la direction De la tour La police est en contact Avec le grimpeur Qui pour l'instant Poursuit son ascension Et il se rapproche Du troisième étage La ville de Lyon Renonce à verser Les 200 000 euros D'aide Pour la reconstruction De Notre-Dame La mairie explique Que cette promesse Est devenue caduque Du fait de l'arrêt De la collecte Décidée par la fondation Du patrimoine Gérard Collomb Promet toutefois De suivre le dossier Le déclin Des populations D'abeilles Menace la sécurité Alimentaire mondiale Mise en garde De la FAO L'agence des Nations Unies Pour l'agriculture Et l'alimentation Demande à tous les pays De faire davantage Pour protéger Ses alliés indispensables Dans la lutte Contre la faim Et la malnutrition Communiqué Diffusé A l'occasion De la journée mondiale Des abeilles Enfin le festival de Cannes Et la présentation Aujourd'hui D'une fille facile De Rebecca Zlotowski Avec Zaya Dehar Dont c'est le premier film La réalisatrice explique Que comme disait Hitchcock Il vaut mieux partir D'un cliché Que d'y arriver Bonne fin de journée A tous